Salut les amis, on fait une petite sortie à Kiberon, même marqué, c'est directement à l'hôtel de ville. En face vous avez l'office de tourisme, une petite mobilette qui démarre, donc l'office de tourisme, et on est venu là samedi, parce que samedi il y a aussi le marché. Une belle affiche là sur l'office de tourisme, c'est chouette celle-là, par les enfants de l'école primaire, de Jules Ferry, chouette hein. Le Grand Bornon, la ville qui est jumelue avec Kiberon, parce que des montagnes comme ça ici il n'y en a pas. Un petit parc là derrière, c'est chouette, pas mal. Il y a du monde hein, et en plus, comme vous voyez, il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est vraiment bien, et il est grand le marché hein. Là bas, il y a un bateau qui va faire une sortie. C'est chouette la plonge hein. Bien plate aussi. Et les maisons, assez anciennes hein. Il y en a encore une belle qui est là. Une belle maison ancienne comme ça. Ouais même derrière là. Oh le village est chouette hein. Sagré bateau hein. Je ne sais pas s'il fait une traversée ou s'il reluit une île. Parce qu'il y a pas mal de monde dessus. Tout encore, c'était le roman hein. Et les vitraux derrière sont beaux hein. Une partie de l'orgue elle est là, et l'autre partie elle est au-dessus de la porte. Un vitraux là aussi. Au-dessus de la porte là-haut. Il réchauffe le curé. Je suis à côté. On voit toujours qu'on est près de la mer hein. On a toujours des bateaux. Par contre là-haut, le sale pêtre il est en train de faire son travail. Les chemins de croix, comme je vous dis toujours hein, ils sont chaque fois différents hein. Donc là-bas il y a le fameux bateau qui revient hein. Il a fait la traversée. Hein. Joli ça hein. C'est bien fait parce qu'en fin de compte ils n'ont rien mis autour. Vraiment chouette. Tout à l'heure on était de l'autre côté là-bas hein. Tout à l'heure on était de l'autre côté là-bas hein. Voilà. Voici une petite plage. Un joli coin quand même hein. À la mémoire des marins de la presqu'île disparue en mer hein. Joli le mémorial là. Et donc là c'est le château Turpeau ils appellent ça. On va voir de l'aller voir un peu plus près. On voit que le sable est différent aussi hein. Un sable plus granuleux hein. Là on le voit mieux hein. Le château. Là les rochers tout autour c'est vraiment chouette hein. Franchement. Les gens qui viennent pique-niquer. Ah c'est bien. Pas mal de bateaux hein tout autour. Les châteaux les chouettes hein. En face il y a Belle-Île-en-Mer. Le bateau que je vous ai montré tout à l'heure hein. Donc il fait l'île d'Ouat. Et il fait aussi Belle-Île-en-Mer hein. Et je pense que c'est juste en face de Belle-Île-en-Mer. Une chanson comme ça hein. On est toujours quoi à Kikboron. Par contre là-bas. Si vous continuez le chemin. Vous arrivez à la pointe du Kanguel. Bon il y a 850 mètres hein. Ça fait à peu près 12 à 13 minutes de marche à pied. Donc euh. On va laisser ça un petit peu aux... Ceux qui... Les téméraires. Ou alors pour la prochaine fois. Mais ce qui est chouette c'est que vous avez la mer des deux côtés hein. On fait tout le tour comme ça après hein. Et là vous pouvez voir hein. Hein. Un terrain d'aviation un peu plus loin aussi hein. Mais bon. Là c'est les vieux coucous là qui démarchent. C'est pas les avions de... De la marine ou les avions de chasse qu'on a... Au camping de Penermalo hein. On va voir un petit peu. Par là bas si on voit encore un peu Kiberon. La ville quoi hein. Parce que là on est un tout petit peu à l'extérieur. On a les plages des deux côtés hein. Là on a vraiment le soleil en face hein. Là on voit un Kiberon hein. Et comme je vous ai dit hein. Vous voyez le sable. Un peu granuleux hein. Bon franchement c'est chouette. Par contre les Kiberon là bas ils ont mis une barrière hein. Donc euh... Je crois que c'est 1m90. Un couple qui... On fait son petit barbecue là. Ça sent. Bon comme on a mangé alors ça va. Sinon je leur ai dévoré le... Ils avaient des ribs. Comme chez nous on appelle des ribs. Voilà la petite sortie à Kiberon c'est fait. Alors comme je vous dis toujours. Click off les amis. Surtout portez vous bien. C'est parti. C'est parti.